Le livre qui, c'est ce format très court qui a pour ambition de vous présenter des livres façon librairie, c'est-à-dire en un temps assez restreint et avec des arguments les plus percutants possibles, tout simplement pour vous donner envie de les lire. C'est parti ! Le livre qui vous triturera le cerveau, c'est sans aucun doute Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Kindred Dick. Ne pensez plus aux lois de la robotique, nous en sommes loin. Ici, Philippe Kindred Dick, dans son roman paru en 1968, met en scène l'humanité et en questionne l'essence. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Honnêtement, c'est un roman qui ne paye pas de mine. Son écriture n'a pas été une révélation à mes yeux. Quant à l'intrigue, il serait très facile de dire que je l'ai trouvé somme toute assez bâclée, tant certaines actions s'entremêlent bien trop facilement. Mais j'aurais tort de dire cela. Ce livre est une énorme claque. Ce ne sont pas les actions narratives qui comptent dans ce roman, mais bien toutes les questions métaphysiques qu'elle soulève autour des notions de société, de croyance et d'humanité. Ce petit roman mérite d'être lu à plusieurs, d'être une lecture de groupe, de débat, de confrontation. C'est une bombe cyberpunk incroyablement intelligente. Ce que je retiens surtout, c'est un jeu de faux-semblants. C'est une quête à l'indice, une course à la vérité. Philippe Kadic désintègre plusieurs fois la réalité, nous forçant à la subjectivité. Et c'est brillant. Le roman ne cesse de remettre tout en cause. En mettant en scène, de façon tellement ironique, un personnage principal antipathique, Philippe Kadic n'a fait que questionner encore un peu plus ce que je pensais avoir compris du roman. Par des effets de miroirs incessants et de dualité opposable, l'auteur questionne son lectorat. Il redéfinit les frontières de l'empathie, et par là même de l'humanité. Alors oui, en opposant androïdes et êtres humains, Philippe Kadic propose une réponse que l'on croit claire. La clé de la vie réside dans l'empathie. Et vous faites alors ce que vous voulez avec cette information, pour tirer vos propres conclusions face à cette société dont l'économie est fondée sur la capitalisation de la vie. Mais que faire alors d'Isidore, ce personnage si énigmatique que Philippe Kadic veut faire passer comme secondaire ? Cet homme rongé par les radiations, rendu bête, et pourtant d'une grande clairvoyance, isolé, rejeté, et qui est privé de son statut d'être humain par la société à laquelle il pense appartenir. Isidore, c'est un personnage spécial, incroyablement complexe, et, à mes yeux, le cœur émotionnel du roman. Ni androïde, ni humain. Serait-ce l'empathie personnifiée ? Je vous invite de tout cœur à vous triturer le cerveau, et à lire Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez surtout pas à intervenir en commentaire, il me semble que c'est justement un de ces romans qui permet de longues et passionnantes discussions. « J'ai hâte de faire des romans pour les réunisseurs de moutons électriques. » « J'ai hâte de faire des romans pour les réunisseurs de moutons électriques. » – Sous-titrage FR 2021